Musique Bonjour à tous, c'est Shikasama. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Pokémon Lune. C'est évidemment la fin du jeu quasiment. Il restera quelques petits trucs à faire. Mais bon, on va dire que l'histoire principale va quasiment se terminer. Donc là, je suis sur le point d'attraper le Pokémon légendaire de Pokémon Lune, c'est-à-dire Lunala. C'est parti. Alors, je vais voir avec quel Pokéball je vais pouvoir l'attraper. Allez, je fais votre sucre. Voilà. Bon, je pense qu'il va me mettre KO, là. Le petit Lunala. Ah non, même pas. Du coup, je vais me soigner. Parce que le problème, c'est que j'ai pas de Poké... Ah si, j'ai... Ah si, j'ai... Je vais utiliser... Ah non, je vais changer de Pokémon, en fait. Je vais prendre Raichu. Je vais le paralyser. Au moins, il sera quand même plus simple à attraper. Allez. Mon petit Raichu. Oh non, non, non. Ne le mets pas KO. Allez, au moins qu'il soit paralysé. Éclair fou. Allez, c'est parti. Ah mince, il est pas paralysé. Il est pas paralysé. Allez, envoyez un autre Pokémon. Allez, je vais prendre Oratoria. Mais... Ouais, Oratoria. Donc, Oratoria. Allez, pouvoir lunaire. Normalement, ça devrait pas le mettre KO. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Donc, c'est parfait ça. Allez, euh... Je vais essayer d'utiliser... Alors... Je ne sais pas si je peux l'attraper du premier coup. Alors déjà, je vais essayer avec la Luxe Ball. Parce qu'elle est jolie, la Luxe Ball. Un... Deux... Ah, voilà. Pas du premier coup, du coup. Qu'est-ce qu'il va me faire ? Ah oui, bon. Je suis KO. Ce n'est pas grave. De toute façon, le but ici, c'est vraiment d'affaiblir... Allez, je vais utiliser... Sucreïne. Qu'est-ce que je peux utiliser ? Allez, l'Honor Ball. On va voir si celle-ci sera suffisante pour attraper Lunala. On n'en a qu'une. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Du coup, il va me mettre KO, non ? Non. Allez, encore une fois. Une Luxe Ball. C'est sûr que je ne l'ai pas affaiblie comme il faudrait. Un... Deux... Trois... Oh non ! J'y croyais ! J'y croyais à la Luxe Ball. Non, et finalement, ça ne va pas être la Luxe Ball. Dommage, dommage. Waouh ! 10 points de vie. Allez, je vais me soigner, parce que bon... Le but, c'est quand même que j'attrape Lunala. Et là, j'ai peur de le mettre KO, là. Si... Si j'utilise une attaque. Allez, si je fais Tranchère... Ah non, non. Ah, j'ai peur. J'ai peur que ça soit trop... Oh non, c'est bon. C'est nickel. C'est nickel. Bon, j'espère qu'il ne va pas me mettre KO, là. Non, c'est bon. Allez, je vais me soigner, parce que bon... Allez, je me soigne. Et ensuite, c'est le moment de l'attraper. Allez. Allez, coupe un bol. Pourquoi pas ? Pourquoi pas la coupe un bol ? Allez. Un. Ah non, pas du tout. Bon, j'aurais utilisé quand même pas mal de pokéballs différentes. Il va me transpercer, là. Il va me transpercer. Et voilà, il m'a transpercé. Il m'a mis KO. Par contre, là, ça va être chaud, parce que... Ça va être très chaud, là. Allez. Allez, une chronobole. Pourquoi pas la chronobole ? Un. Ah, ça y est. Ça y est. Le Lunala, le Pokémon légendaire est attrapé avec une chronobole. C'est nickel. C'est magnifique. C'est super. Je suis super contente. Et voilà, Lunala, enfin attrapé. On a un peu galéré, quand même. C'était pas si facile que ça. Mais il est enfin en notre possession. le joli, le magnifique Pokémon légendaire du jeu Pokémon Lune. Waouh ! Lunala, le Pokémon 292 est enfin enregistré dans notre Pokédex. Trop bien. Parfait. Super contente. Donc, c'est un Pokémon de type Psy et Spectre. Waouh ! Trop, trop contente. Trop contente. Ah non, 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 merde. Mince, mince, mince. Je voulais le mettre dans mon équipe, évidemment. Parce que, bon, c'est quand même un Pokémon à mettre dans son équipe. J'irais du coup dans un centre Pokémon le récupérer. Parce que ça se fait pas de mettre un Pokémon légendaire dans une boîte. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Lily ? Lunala, enfin, je veux dire Doudou. À partir d'aujourd'hui, Chika est à nouvelle dresseuse. Sois gentille avec elle, d'accord ? Au final, je n'ai pas pu faire grand-chose, mais je ne regrette pas de t'avoir emmenée. Tu vas pouvoir explorer le vaste monde en compagnie de Chika. Te battre de toutes tes forces contre des Pokémon redoutables. Et rencontrer des tas de dresseurs plus passionnés les uns que les autres. J'ai confiance en Chika. Je suis sûre que grâce à elle, tu apprendras plein de choses sur le monde. Chika, je compte sur toi pour l'élever et le chérir comme il se doit. Bonne chance à tous les deux. Moi, ma place est auprès de ma mère. Je me fais du souci pour son état de santé. Je ne peux pas l'abandonner. Moi, à la place de Lily, je serais quand même triste parce que c'est quand même elle qui s'en est occupée jusqu'à maintenant. Et du coup, elle nous le donne. Mon petit doudou, je sais que tu adorerais sortir de mon sac à l'improviste, mais ne fais pas la même chose avec ta Pokéball, d'accord ? Et aussi, n'oublie pas que tu es devenu un Pokémon puissant. Essaye de contrôler ta force. Sinon, tu risquerais de blesser quelqu'un. Quoi d'autre ? Ah oui, n'ouvre pas d'ultra-brèche sans autorisation, d'accord ? Ce serait très embêtant. Bon, je crois que tout est dit. J'y vais. Allô là ? Et voilà, Lily qui nous dit au revoir. Elle s'en va. On dirait qu'elle laisse son doudou sans regret, comme ça. Moi, je serais triste à sa place quand même. En tout cas, je suis super contente puisque nous avons attrapé le Pokémon légendaire du jeu Pokémon Lune. C'est tout au reçu crevant de grimper jusqu'ici, mais je ne regrette pas d'avoir écouté Euphorbe. J'en ai pris plein les yeux. Bravo ! Écoute bien, parce que je n'aime pas gaspiller ma salive quant à boucler les épreuves du tour des îles et les grandes épreuves. Il en reste encore une dernière. Normalement, c'est juste une cérémonie pour te féliciter d'avoir gagné contre les doyens. Mais cette année, avec le bazar de la Ligue, c'est un peu différent. Il me fatigue. Donc voilà, ce serait bien que tu bouges jusqu'au mont l'anakila à Oulaula. Tu te souviens du passage bloqué pour cause de travaux au village Toco ? C'est bon, ils l'ont ouvert. Pas trop tôt, j'ai envie de dire. C'est par là qu'il faut passer pour se rendre à la Ligue Pokémon. Si tu veux, je peux t'accompagner. Oui. Dans ce cas, allons-y. Allez, c'est parti. C'est parti pour le final, c'est-à-dire la Ligue Pokémon. La Ligue Pokémon se trouve au sommet du mont l'anakila. Ah, du coup, oh, tiens. Tiens, 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 Gladio. Je t'attendais. Ma mère, ma sœur et moi te devons une fière chandelle. Tu ne m'entendras pas souvent dire ça, mais merci du fond du cœur. Merci. Je ne suis pas douée pour les trucs sentimentaux, donc que dirais-tu d'un combat ? Ce sera ma façon à moi de te remercier. Ça tombe bien, le vieux m'a donné un bracelet Z. Tu vas goûter à toute l'étendue de ma force. Allez, c'est parti. Un dernier combat contre Gladio. Donc, il a quatre Pokémon et du coup, il a la force Z. Donc, il envoie un os Feralto. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Non, il envoie un os T'enfer. Du coup, nous, on est assez limité en Pokémon, je crois. Ah non, tous les Pokémon ont été soignés, c'est cool. alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, nous allons utiliser Raichu. Allez, Raichu, à toi de faire le boulot. J'ai confiance. Allez, Psycho, sur nos T'enfer. Nickel. Et de un, allez. Bon, je ne sais plus. Raichu monte au niveau 60. Bella a gagné. Voilà, donc c'est bon. Allez, Magmar monte au niveau 36 aussi. Il va apprendre Ébulilave. Ah bah tiens, ça peut être bien ça pour Magmar. Allez, on va oublier ça, cette attaque-là. Et c'est parfait, il apprend Ébulilave. Aux Saturve, on va au niveau 43. Trépignement. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir enlever ? Alors, j'oublie cette capacité. Aller, Donc, il envoie un Sylvalier. Non, on continue. On continue. Allez, Raichu. Tonnerre de Raichu sur Sylvalier. C'est pas super efficace. Psycho. Allez, Psycho sur Sylvalier. Ah mince. Bon, tant pis. Raichu aura fait ce qu'il a pu. C'est-à-dire, pas grand-chose. Allez, on va mettre Magmar. On va tenter Ebulilav. Juste pour voir ce que c'est. En même temps, il n'a qu'un niveau 36 Magmar. C'est pas grave. super efficace. Allez, Magmar. On croit en toi. Encore Ebulilav. Ah ma chouille. Aïe, aïe. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Bon, il est KO. Eh oui, parce que j'ai pas des Pokémon suffisamment, avec un niveau suffisamment élevé. Allez, du coup, on va mettre Oratoria, qui a été contaminé du coup par le Pokérus, parce que là, j'avais pas, j'avais pas de Pokérus. Et là, elle a été contaminée. En fait, c'est B... Je crois que c'est... J'avais un Pokémon avec le Pokérus. Je crois que c'est Magmar. Je suis même pas sûre. Je crois que c'était Magmar... Magby. Et du coup, les autres ont été contaminés. Bon, en tout cas, j'ai battu Sylvalier. Nickel. Oratoria monte au niveau 57. Par contre, il faut que je la soigne. Un Dimoré. Alors, Dimoré. Tu veux être un... alors qu'est-ce qu'on peut faire allez on va mettre on va mettre au satire même s'il est pas extra fort il est que niveau 43 alors casse-brique il a même pas il n'a même pas tenu on a un écart trop trop différent du coup je vais compter sur sur béla mais c'est juste parce qu'elle a un niveau je compte sur elle juste parce qu'elle a un niveau 63 du coup allez bonne sucrète on va voir c'est super efficace ça va d'aller et voilà dimoré et kao grâce à la force et au niveau de de sucrine l'ucario du coup donc l'ucario il envoie l'ucario allez je vais utiliser la force z parce qu'il lui reste qu'un seul pokémon j'espère qu'il va que béla va résister ouais c'est bon elle résiste et moi je fais la force z de sucrine donc la force z de type plante allez oh c'est proche j'allais dire nickel en fait non il reste juste encore un petit coup à lui donner allez un coup de trancher ah ouais mince j'aurais dû soigner déjà ah mince 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 résiste il te plaît ah c'est bon là résistez c'était chaud comme combat c'était très chaud mais j'ai gagné le combat contre gladio et voilà il est énervé il est énervé le gladio rien à voir par ici wow 8000 poké dollars ça c'est cool 8 480 poké dollars c'est une puissante équipe que tu as là pour arriver à ce niveau vous avez dû en traverser des épreuves je crois que je commence à comprendre au fait en ce moment ma soeur est occupée à veiller sur notre mère mais elle m'a quand même confié un message pour toi tu es la meilleure dresseuse de tout l'univers Chica je sais c'est un peu nié mais que veux-tu c'est ma soeur elle m'a aussi donné ça pour toi Max Elixir si j'ai bien compris Tilly n'a pas chômé non plus de son côté c'est ennuyeux j'ai fort à faire si je ne veux pas me laisser distancer par vous Tilly et toi vous me tapez souvent sur les nerfs mais au fond je vous aime bien tout ça pour dire que je suis avec vous bon courage pour la suite donc voilà on a réussi à battre Gladio bon c'était pas si dit alors fais bien attention le mont Lanakila et la montagne la plus escarpée de toute Alola sauf que nous nous allons pas directement je pense aller à la on va pas aller directement à la ligue Pokémon déjà je vais me soigner je vais récupérer Lunala hop donc déjà on va soigner tout ça tout le monde parce qu'ils ont bien travaillé pendant toutes ces aventures et voilà merci d'avoir attendu à bientôt merci alors je vais récupérer Lunala que j'ai malencontreusement mis dans la boîte alors déplacer alors nous voici à Konikoni nous allons avant de faire la ligue nous allons récupérer deux Pokémon nous allons donc récupérer les Pokémon Dinocryo et Arctea et Archeapti du coup pour cela il faut aller donc à Konikoni dans le magasin qui se trouve en face du centre Pokémon vous parler donc à cette dame Alola ma petite tu cherches des fossiles de qualité tu as frappé à la bonne porte mamie fossile elle est plus beau fossile d'Alola attention chaque pièce est unique parlons peu parlons bien dis moi quel fossile tu veux donc je viens d'acheter j'ai déjà acheté le fossile plume je vais aussi acheter le fossile armure le fossile plume c'est pour Archeapti et le fossile armure c'est pour Dinocryo du coup voilà donc c'est 7000 euros j'achète donc j'achète donc on reçoit un fossile armure parfait ce fossile appartenait à un Pokémon dont la tête était tellement dure qu'il pouvait s'en servir comme d'un bouclier c'est une pièce rare tout droit amenée de la région de Sino par notre patronne Alexia son projet fou est de réintroduire les Pokémon fossiles à Alola bref c'est un objet d'une valeur inestimable alors prends un grand soin d'accord ok donc une fois que vous avez récupéré ces deux fossiles du coup il faut aller prendre donc Herdrak au feu on va sur la route 8 qui se trouve à Alola donc voilà vous voyez il y a écrit labo d'études de fossiles donc nous allons confier nos deux fossiles au laboratoire d'études deux fossiles allez hop c'est parti yay ici c'est la ferme des rêves j'y étudie les fossiles hé t'as un fossile je peux lui redonner sa forme de Pokémon ça te dit oui ça nous dit bon lequel donc on va commencer par le fossile armure trop bien ce fossile armure va redevenir un Pokémon avec un peu de chance alors regardons waouh incroyable le fossile que tu m'as confié a été ranimé comme prévu quoi c'est un dino Clio prends en soin salut au revoir et voilà on a obtenu un dino Clio donc ça complète notre Pokédex hop donc ça complète notre Pokédex avec le Pokémon dino Clio le numéro 190 donc grâce à sa tête très robuste on suppose qu'il n'avait que très peu d'amis il vivait dans les forêts primaires il y a fort longtemps non allez on va l'inclure à la place de géolite bon il n'a pas un niveau extra un jour cet endroit sera plein de Pokémon préhistoriques c'est ça mon rêve c'est pour ça que j'ai appelé cet endroit la ferme des rêves tu comprends parce que j'ai un rêve et que mon rêve c'est ça tu vois allez on va lui confier notre second fossile yeah ici c'est la ferme des rêves donc j'ai étudié les fossiles bon on lui a déjà dit oui trop bien ce fossile plume allez on lui confie le fossile plume et il va nous donner Arkeapti waouh incroyable le fossile que tu m'as confié a été ranimé comme prévu c'est un Arkeapti prends en soin salut au revoir et voilà un second Pokémon donc voilà Arkeapti cool ça c'est cool on complète le Pokédex du coup je vais l'inclure aussi dans mon équipe donc c'est un Pokémon de type Roche et Vol comme l'autre en fait les deux sont les mêmes types il me semble Roche il faut que je vérifie mais Arkeapti non pas pour Arkeapti pour Gino Clio alors voulez-vous donner un surnom ? allez on va l'inclure ici allez à la place de Magmar c'est comme ça c'est comme ça qu'on peut obtenir donc ces deux Pokémon donc Dinoclié et Arkeapti avec donc les les fossiles plumes et armure donc voilà j'espère que cet épisode vous aura plu donc bon il s'est passé grand chose puisque je vais faire la ligue du coup j'ai complété cet épisode donc l'épisode avec le combat contre Gladio je l'ai complété par ces deux entre guillemets tuto ou je sais pas comment on peut appeler ça comment trouver donc les deux Pokémon Dinoclié et Arkeapti donc maintenant vous le savez donc j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et puis on se retrouve très très bientôt pour un prochain épisode je vous dis bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz